Alors moi c'est Kevin, j'ai 23 ans, en ce moment je ne fais pas grand chose je dois t'avouer, je fais surtout en train de monter une chaîne YouTube du coup qui s'appelle ma channel, à côté je fais un peu d'intérim histoire de faire rentrer bien sûr de l'argent, j'ai trouvé un petit taf aussi en livreur, mais en ce moment je fais surtout quand même du caissier et ouais du caissier de la livraison du coup en ce moment, quoi d'autre ? Bah écoute je suis passionné de jeux vidéo mais bon c'est un peu pour ça que je suis là, d'informatique aussi et de toutes ces bonnes choses quand même. Alors mon tout premier contact au plus loin que je remonte dans ma mémoire je vais rentrer de l'école, ça doit être l'heure du goûter à peu près, j'arrive dans la chambre de mon frère et là d'habitude c'était tout le temps bien allumé tout ça et là il faisait noir donc je comprends pas trop et je vois un petit écran avec tout carré, tout vert et je me dis mais qu'est ce que c'est que ça ? Et il était en train de tout simplement de jouer à ce petit bébé là, Illusion of Time, un des meilleurs jeux de la Super Nintendo du coup, c'est donc la première expérience que j'ai vu donc là à partir de ce moment là je suis resté scotché devant l'écran pendant quatre heures à le regarder jouer et après donc du coup ma première expérience a vraiment été plus de regarder mon frère jouer à la base, des jeux de PS1, des jeux de Nintendo 64, ce qui m'a peut-être le plus marqué ça reste quand même mes parents qui l'ont obligé de me laisser dans sa chambre pendant qu'il jouait Resident Evil 1, donc c'était une super expérience mais non mais il fait jamais rien avec toi laisse le regarder, d'accord donc ouais je dirais pas que ça va marquer, si ça va marquer mais pas nous puis dans de mauvais sens, ça m'a donné envie de continuer à jouer aux jeux vidéo et de voir que c'était un panel de beaucoup de choses et pas que de la vue en 2D à taper sur des bestioles dans la forêt, j'ai vu que ça pouvait être un peu plus fort, un peu plus profond que ça ouais. Alors je sais pas si ça se voit mais du coup j'ai un PC qui marche assez bien en ce moment, pour l'instant j'ai pas d'autre guide à faire, j'ai de la chance mais ouais je joue particulièrement sur PC, j'ai une PS3 pour trois jeux, c'est aussi simple que ça, j'ai une PS3 pour MGS4, UFC et The Last of Us, donc les trois plus gros jeux que je joue sur PS3, après ouais ce sera que du PC, du en ligne, un petit peu d'émulateur et voilà. Oui je joue beaucoup en ligne, je joue beaucoup en ligne mais surtout en coop, je suis quelqu'un qui joue en coop, j'aime pas trop le côté, j'ai envie de dire, pas juste du jeu en ligne où on peut se prendre une balle, on a 3 MS en moins que le bonhomme et ça part un peu plus vite de son côté. Je suis plus coop dans le sens où j'aime bien avoir l'accomplissement, tu sais, d'avoir quatre potes que tu connais vraiment et avoir chacun son truc dans le groupe et vraiment jouer vers un objectif, un objectif commun, donc c'est un peu plus mon truc, c'est pour ça que je dois avoir 600 heures sur PayD2, c'est vraiment mon truc de jouer en ligne quoi. Pour le dématérialiser, j'ai commencé à moins m'attacher au jeu quand je commençais à fréquenter les Micromania, parce qu'à Micromania on peut revendre ses jeux, et là ça a été un peu la bérisina pour moi, j'ai revendu mes jeux, mais dès que je finissais un jeu, je le revendais pour m'acheter un nouveau jeu. Donc le côté boîte, je t'avoue qu'il m'a jamais un peu trop, il m'a jamais vraiment accroché, donc ouais, dès que j'ai eu 20 ans de Steam et des jeux moins chers finalement, je suis directement passé sur Steam. Donc ouais, si tu veux voir ma liste de Steam, tu verras, il fait à moins 150 jeux, pas tous les miens, parce que maintenant Steam permet de partager les jeux entre potes. Donc ouais, j'ai vraiment bien passé la frontière du dématérialiser, ça on peut le dire, carrément. Alors là du coup, je pense que je dois être à peu près à au moins 200 jeux, donc déjà 150 sur Steam, je dois avoir du coup pas mal de jeux là derrière, mais j'y joue pas trop. J'ai une armoire remplie de jeux PS2, j'ai encore les jeux Super Nintendo, j'ai la Megadrive qui doit être dans la cave. Plus, ouais bah non, je pense qu'on a fait le tour, donc ouais, je dois être à bien plus de 200, 250 jeux. Je vais pas te mentir, bien sûr je joue pas à tous les jeux. Je suis plus le genre de mec qui va aller rester sur deux jeux maximum en même temps, sinon je me perds. Souvent j'ai un jeu compétitif, comme par exemple Payday 2, enfin compétitif, même si c'est de la coop, c'est vraiment plus du score et tout ça que je vais jouer juste pour le gameplay. Et souvent je me laser à un petit jeu vraiment où je vais m'intéresser à l'histoire et m'intéresser au roleplay et tout ça. Je fais vraiment une sorte de catégorie entre mes jeux, il y a vraiment le jeu que je joue pour le plaisir du gameplay et le jeu que je joue pour la découverte et les nouveautés. Voilà, ça se joue plus comme ça chez moi. Alors du coup, ça dépend des phases, il y a des phases où je vais vraiment faire que jouer dès que j'ai un peu de temps libre, enfin que jouer. Quand je vais me décider de jouer, je vais jouer quoi, ça va rester 7 heures la même journée sur un jeu que je vais vraiment vouloir approfondir. Mais il y a des jours, il y a des semaines où je joue même pas du tout, j'ai juste plus envie de jouer, je me passe plus mon temps sur des séries, des autres divertissements du genre. Par contre, quand je suis dans une semaine où je joue, c'est-à-dire je joue, je dois être à... Pour te dire, j'ai dû faire les 600 heures de payday en 3 mois. Donc ouais, ça rigole pas quand je me décide. Après, par semaine, je dirais que je dois jouer, on va dire, 4 heures, voire 5 heures par jour quand je me décide bien. Donc ouais, on doit être à 32 heures, un tour dans le genre, 32 heures par semaine. Alors du coup, ouais, j'ai ma chaîne YouTube qui m'occupe pas mal de temps, je t'avoue. C'est un petit plaisir que j'ai découvert récemment. Ça faisait un petit moment que je m'étais dit que j'allais me mettre à YouTube. Par exemple, pour te dire, j'étais un grand fan de Ray William Johnson. Et je m'étais dit, tiens, je me ferais bien ce genre de vidéo, ce genre de vidéo. Et deux mois après, je vois What the Cut qui arrive. Et ça m'arrivait plusieurs fois de voir ça. Je me suis dit à chaque fois, j'aurais dû essayer. J'aurais dû quand même le tenter. Et là, du coup, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Barnaculis Nerdgasp. Et c'est lui qui m'a donné du coup l'inspiration pour ma chaîne YouTube. Et du coup, depuis, je passe pas mal de temps là-dessus. J'essaie de trouver des sujets, des choses comme ça. Donc ça me prend un peu de temps. À côté, comme je l'ai déjà dit, je travaille un petit peu, histoire de faire rentrer un peu d'argent, bien sûr. Donc je fais un peu l'intérim, des choses comme ça. J'ai un ami avec lequel je fais un peu de sport, du tennis, des choses comme ça. Mais c'est quand même assez rare, je t'avoue. À côté, j'ai mon frère qui me pousse à aller dans une salle de gym souvent avec lui. Donc ça aussi, ça me prend du temps. Quoi d'autre, quoi d'autre ? En ce moment, je t'avoue pas grand-chose. En ce moment, je m'ennuie un peu, je t'avoue. Donc je passe pas mal de temps sur Payday, sur les MMO, donc voilà. Alors en ce moment, je reviens encore sur Payday, mais ça reste vraiment une des expériences de jeu qui m'a un peu plus marqué en ce moment. Parce que tu vois, j'avais beaucoup de jeux auxquels jouer, que j'appréciais juste. Mais là, je n'ai jamais vraiment mis autant d'heures dans un jeu. 600h, je ne les ai pas sortis de nulle part. Donc depuis Payday, je t'avoue que je suis un peu plus un joueur social. Je vais un peu plus sur la coopération. J'avais une liste d'amis de 5 amis. C'était vraiment mes potes qui ont Steam. Maintenant, je dois être à 50 amis. C'est juste des gens que je joue et que je rencontre sur Payday, des choses comme ça. Donc je pense que je suis un peu plus dans la catégorie sociale, mais pas vraiment compétitif. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en social, mais vraiment dans la compétition avec leur team, vouloir affronter d'autres gens, c'est pas trop mon truc. Donc si je dois me mettre dans une catégorie, ce serait peut-être plus social. Et si je dois aller sur une autre catégorie dans les jeux solo, ce serait peut-être plus une catégorie... Tu sais, les gens qui vont aller sur Skyrim pour découvrir l'univers, qui vont lancer des Zelda, pas pour les donjons, mais pour l'univers de Zelda encore une fois. Donc peut-être plus dans la catégorie solo, je me mettrais plus dans la découverte du roleplay et toutes ces choses. Je pourrais pas trouver de nombre de catégories, je t'avoue. Je m'étais jamais vraiment intéressé à la collection, du coup. Et il y a pas longtemps, je suis allé chez mon frère. En fait, c'est des histoires un peu. Je parlais pas trop à mon frère depuis un petit moment. Et en allant chez lui, il y a pas longtemps, j'ai découvert sa collection. Et là, j'ai dit, ah ouais, c'est bien les collections en fait. Donc j'ai commencé un peu plus à m'y mettre. Comme tu vois, bien sûr, j'ai 2-3 trucs qui traînent ici depuis un petit moment. J'y avais jamais vraiment fait gaffe. C'était vraiment plus juste, par exemple, tu vois, j'ai un poster Zelda, j'ai 2 masques PID. C'était vraiment plus, comme tu disais, avoir 2-3 trucs qui me rappellent les univers que j'aime bien. Et depuis, du coup, que j'ai vu la collection de mon frère, je me dis que je me mettrais bien à collectionner un peu plus sur un gros niveau. Là, j'en suis encore bien loin, bien sûr. Mais ouais, pour l'instant, ça m'a quelque chose qui m'intéresse bien, parce que je suis un peu dans le début du truc. Mais je pense que quand je serai à la moitié et que j'essaierai de faire des foules de NES ou des foules de Super NES, des trucs comme ça, je vais peut-être un peu plus me prendre la tête là-dessus. Pour l'instant, ça reste vraiment juste du ludique et c'est pas de l'arrachage de tête à essayer de trouver les pièces rares et tout ça, en tout cas. PID2, Zelda Majora's Mask. Allez, on va mettre un récent The Last of Us. Wow. Constant ? Ouais, ça me paraît un peu bizarre, mais peut-être constant. Et social, ouais. Je vais mettre le mot social. Je pense que c'est un des principes importants de ma façon de jouer en ce moment. ce qui se passe donc dans le monde. PID2, Z pouvez-vous découvrir souvent un peu de rhyme. Sous-titrage ST' 501